Juanzo chapitre 2 Deuxième histoire Grande sagesse à large vue, maigre sagesse à courte vue. Une parole sublime et claire, une parole débile à moindrie. Au cours du sommeil, les âmes font des rencontres, mais à l'heure du réveil, tout le corps se déploie. Il se conjoint avec ce qu'il contacte, et le cœur, chaque jour, s'y confronte. Parfois superficiellement, parfois profondément, parfois secrètement. De petites craintes, angoisses, de grandes peurs, paniques. Aussi promptes qu'un carreau d'arbelette, on commande de qualifier ceci de vrai, ceci et cela de faux. Et l'on s'y tient comme si l'on avait prêté quelques jurements, prétendant ainsi préserver une supposée victoire. On décline, comme les jours d'automne et d'hiver. Cela signifie que chaque jour, on disparaît un peu plus. Comme noyé dans ce qu'on fait, on ne peut plus guère revenir en arrière. Nous voilà oppressés, enfermés dans un coffre. Cela signifie que la vieillesse est comme un naufrage, et quand le cœur voisine avec la mort, rien ne peut plus le ramener à la vie. Sous-titrage ST' 501,